Monsieur le Président, avec de grands pouvoirs viennent de grands privilèges pour les libéraux. La ministre des Revenus nationales aime faire le bilan des deux dernières années. Faisons-le. Vacances sur une île privée, villes en France, profits dans des compagnies à numéros et chefs collecteurs des libéraux qui cachent des millions aux îles Caïmans. Pendant ce temps-là, Monsieur le Président, ce qui est tonteux, c'est que les personnes ayant le diabète se voient refuser leur crédit d'impôt arbitrairement et sans préavis. Le Premier ministre ferme les yeux sur l'évitement fiscal dans sa propre cour et il vide les poches des plus vulnérables. Quand va-t-il leur redonner le crédit auquel ils ont droit? Honorable ministre Revenus nationales. Monsieur le Président, notre gouvernement aussi a un bilan qui est pas mal plus concret que ce que le gouvernement conservateur précédent fait, Monsieur le Président. Les familles canadiennes dont le besoin reçoivent une allocation canadienne aux enfants, ce qui permet d'aider ces familles concrètement. On permet aux travailleurs à revenus modestes de garder une plus grande part de l'argent qu'ils ont durement gagné en augmentant la prestation fiscale pour le revenu de travail de 500 millions de dollars par année à compter de 2019. On a aboli la réforme à repas de l'assurance-emploi, Monsieur le Président. Nous nous sommes engagés à baisser les impôts pour les petites entreprises à 9 % d'ici 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !